Le parcours de l'entrepreneur vers l'Algérie, l'évolution des dispositifs encourageant le commerce et l'investissement, Mathieu le disait, une libéralisation, la loi 49-51 qui saute, et puis beaucoup d'autres éléments dans la loi de finances. Pour en parler, j'appelle par ordre alphabétique Youssef Roula, BNP Algérie, François Kaiser, L'INPI, Reda Redis, RGS, je vais vous présenter, et puis Marie-Albane Prieur de BPI France. Bonjour Marie-Albane, bonjour à vous tous. Alors, je vais vous présenter très rapidement, alors Youssef Roula, BNP Djazahir, bon ben on aura quelques, vous nous direz quelques mots un peu sur la présence de la BNP en Algérie, François Kaiser, donc conseiller régional INPI, où vous couvrez les pays du Maghreb, Reda Redis, donc RGS, c'est un cabinet algérien de recouvrement et de gestion du contentieux commercial, essentiellement, voilà, très investi là-dessus, et puis Marie-Albane Prieur, vous connaissez bien, évidemment, chez Business France ici, directeur du développement export chez BPI France. Alors, on va commencer avec vous, Youssef, si vous voulez bien, on va mettre, si tu veux bien, à la technique le premier slide, qui nous rappelle un peu, bon, rapidement, la présence de la BNP, on aura la Société Générale tout à l'heure, bon ben les deux grandes banques sont là, évidemment, et l'Algérie est un marché important, vous êtes dans l'universel, les agences, et beaucoup tourné vers le corporate, c'est ça qu'il faut voir aussi en tête, c'est ça ? Bonjour. Oui, ça marche, ça marche. Donc, BNP Paribas, c'est plus de 20 ans d'expertise et de présence en Algérie, c'est une filiale à 100% de BNP Paribas France, c'est 1250 collaborateurs et autant d'experts sur le marché bancaire algérien, c'est aussi une solidité financière avec 32 milliards de fonds propres et c'est aussi une rentabilité continue depuis la création de la banque, c'est aussi une banque qui se digitalise puisque 28 de nos agences sont maintenant avec un dispositif digital qui permet de consommer la banque H24 7 sur 7 et c'est aussi la première banque qui a lancé la solution digitale de MyDigiBank qui intègre toutes les solutions de la banque à distance. Bon, parfait. C'est aussi une expertise sur tous les domaines de la banque et nous sommes présents ici avec nos experts qui peuvent aussi rencontrer les opérateurs en bilatéral. Alors, on en est sûr, merci à vous pour un peu ce petit mot sur BNP en Algérie. Alors, vous nous avez préparé un slide suivant que je trouve assez intéressant parce qu'ils nous montrent... Alors, on ne va pas trop le détailler parce que Mathieu l'a dit et puis on a pas mal de questions les uns les autres. Bon, c'est qu'il y a un espèce de cercle vertueux en quelque sorte qui s'est enclenché et effectivement, donc les principaux indicateurs et puis cette tendance aujourd'hui d'être pro-business et ça, c'est quand même un peu nouveau sur l'Algérie, on dirait. C'est même complètement pro-business. Effectivement, donc Mathieu a présenté les indicateurs économiques qui sont au vert actuellement. Donc, l'Algérie tire profit de cette conjoncture mondiale non seulement par rapport au rebond de la production aussi des prix des hydrocarbures mais aussi par rapport à la performance réalisée dans d'autres secteurs. C'est-à-dire, je complète ce qu'a dit Mathieu, c'est que la croissance, elle est constituée aussi par la performance du secteur des services et aussi par le redressement de l'agriculture qui est maintenant un levier de la croissance. Ça, c'est la première chose. Cette tendance, enfin cette manne financière, cette embellie financière a aidé le pays quand même à reconstituer ses soldes extérieurs puisque maintenant, la balance commerciale est passée, comment dire, excédentaire et c'est aussi par rapport à la politique qui a été menée pour un petit peu contenir les importations et mettre de l'ordre dans un marché quand même qui était très très déformé. L'autre chose, le dinar quand même s'est apprécié versus les grandes devises et c'est aussi un amortisseur par rapport à l'inflation emportée puisque l'Algérie importe, comment dire, plus de l'étranger et pour contrecarrer l'inflation à l'international. Donc on a apprécié le dinar versus les devises importantes et puisqu'il faut dire aussi ce que l'Algérie dispose encore d'une marge très très importante en matière d'entêtement interne pour pouvoir demain, comment dire, supporter les éventuels chocs externes. Et honnêtement, avec ça, une quasi nue, je crois que c'est moins de 2% d'ailleurs. Alors la slide suivante, si vous voulez bien, voilà. Alors on va, la loi de 49-51, on va surtout en parler avec Reda. La loi de finances, Mathieu en a un petit peu parlé. Il y a quelques éléments pro-business très 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 intéressants aujourd'hui. Si vous voulez nous en dire quelques mots, voilà. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant pour un investisseur ou pour une personne désireuse de commercer sur l'Algérie ? Ce qu'il faut mettre en avant, c'est que l'Algérie quand même est un pays qui a confirmé son orientation libérale avec un contrôle de l'État. Pourquoi ? Parce que le mode de développement en Algérie intègre toujours une dimension sociale. L'orientation économique et libérale dans le sens où l'acte d'investir est consacré dans la Constitution. Il n'y a pas de différence en matière d'avantages entre l'investisseur étranger et l'investisseur national. Ils bénéficient tous des mêmes avantages. Et puis il y a une nouvelle loi sur l'investissement que Reda effectivement détaillera plus tard. Mais ce qu'on peut dire sur la loi sur l'investissement, c'est qu'elle fournit des garanties très très importantes. La première, donc, c'est la garantie de transfert. C'est ce que recherchent les investisseurs étrangers notamment. Sur capital et sur dividendes, alors ? Sur capital et sur dividendes. Effectivement, bien sûr, moyennant le respect de certaines procédures. La deuxième garantie qui a été consacrée dans cette nouvelle loi sur l'investissement, c'est ce qu'on appelle la stabilité du régime choisi. C'est que sur 10 ans, le régime choisi reste stable à moins que l'investisseur décide de passer à un autre régime éventuel si le régime change. Et la troisième garantie, c'est aussi le droit de recours. C'est que puisqu'il y a cette égalité dans le traitement, donc l'investisseur qui se sont lésé, a le droit de recours auprès des instances, d'une instance gouvernementale qui dépend de la présidence. Ça, c'est par rapport à la loi globale qui encadre... On va en parler tout à l'heure, oui. Rapidement, sur l'orientation globale du pays, donc on le voit aussi que le pays est en train de se numériser. Ça, on va en parler aussi tout à l'heure, oui. Qu'est-ce que c'est la loi bancaire ? Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y aura de nouveau et qu'est-ce qui va intéresser le business ? Et notamment, est-ce que ça pourrait concerner, de près ou de loin, le contrôle de la devise ou pas ? Il faut dire que l'orientation libérale du pays a commencé en 1990 lorsqu'il y a eu la promulgation de la première loi sur la monnaie et le crédit. C'est grâce à cette loi que BNP Paribas et d'autres banques étrangères existent actuellement en Algérie. Cette loi est devenue plus ou moins obsolète, puisqu'il y a quand même des évolutions technologiques. Et là, maintenant, il y a une nouvelle loi qui est en discussion au niveau de la Chambre basse. Elle va passer juste après dans la Chambre haute du Parlement. On n'a pas encore la version finale, mais de ce qu'on a de cette loi, elle intègre des évolutions technologiques très importantes et aussi elle améliore la gouvernance aussi bien de la banque centrale que des banques commerciales. sur les principales nouveautés qui vont être rapportées par cette nouvelle loi, de ce qu'on sait, puisqu'encore elle est en sa version, comment dire, en gestation. La première, c'est qu'on intègre la création de ce qu'on appelle le CBDC, c'est-à-dire le Central Bank Digital Currency, le dinar algérien digital, pour contrecarrer les blockchains. La deuxième chose, c'est qu'on intègre aussi la création de ce qu'on appelle les banques digitales full digitales, mais ça, on n'a pas encore la version finale. On verra, puisque les solutions digitales existent maintenant. Et comme je disais, BNP Paribas avait lancé la première solution en 2013 sur le marché algérien, qui intègre toutes les fonctionnalités. Mais là, on va aller sur une version un peu plus full digital. Mais personnellement, je ne crois pas vraiment avec une banque full digital, parce qu'on le voit aussi à l'étranger, ce qui se passe avec la Silicon Valley Bank. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on va intégrer de nouveaux opérateurs sur le marché bancaire, notamment les prestataires de moyens de paiement. Et ça, ça va aider le secteur des fintechs qui gravitent autour des banques. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle des comités de stabilité financière et de moyens de paiement pour orienter le secteur bancaire de manière à intégrer toute l'évolution économique et technologique. Eh bien, parfait. Allez, restez avec nous, parce qu'on aura l'occasion de confronter un peu les uns et les autres. Voilà. Merci, donc, Youssef, pour cette première présentation. Alors, Reda, donc, on va avoir la deuxième présentation, si tu veux bien mettre la présentation, qui va nous expliquer assez rapidement, pour qu'on puisse après avoir une discussion, sur un peu cette fameuse loi d'investissement, le 49-51, qui, donc, passe aux oubliettes, sauf dans certains domaines hypersensibles. Allons-y, si tu peux mettre le premier slide suivant. Voilà. Allons-y, donc, Reda. Alors, avant de passer au slide, il faut remettre les choses dans leur contexte et montrer à quel point l'investissement est au cœur des préoccupations de l'État. Un nouveau président a été élu. Oui. Une période sur laquelle toutes les activités se sont arrêtées. et les premières choses qui ont été faites par le président, ça a été de faire des évaluations. Ces évaluations, le premier constat, c'est qu'on voit qu'il y a 1 500, on constate, on découvre, 1 500 investissements qui ont été bloqués. On ne comprend pas pourquoi. Ce sont des blocages administratifs, donc. Et très rapidement, on va avoir une loi de finances, en tout cas en 2020, qui va donner déjà des premiers principes, qui va répondre aussi aux attentes des opérateurs économiques, et notamment déjà en enlevant le 49-51 pour un certain nombre d'activités. Très rapidement ensuite, on a effectivement la loi 2022, qui, elle, va donner la stratégie que l'État a pour le développement de son économie, avec, on exergue, la croissance, et puis un développement qui est orienté. Il y a une vraie stratégie qui est mise en place à ce niveau-là. Et, alors, cette loi sort en juillet 2022, des textes réglementaires vont pouvoir, vont venir très rapidement, en octobre, venir montrer comment ça doit fonctionner. Les principaux... On ne va pas tout décrire, parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, on le voit. Ce qu'il faut, c'est que, ce qu'il faut qu'on mette en avant, c'est que les investissements, les investissements, globalement, sont tous sous le même régime, ou presque, quoi. C'est ça qui est étonnant, quels que soient les secteurs, presque. Absolument. Alors, la première chose, c'est qu'il faut dire qu'il y a trois principes qui sont consacrés, et qui montrent, effectivement, qu'on est vraiment dans une économie libérale, en tout cas qui évolue libérale. La liberté d'investir, l'égalité devant la loi, et la transparence. Liberté, égalité, puis ça, vous pouvez comprendre ce qui amène derrière. Oui ? Est-ce que vous voulez qu'on passe au slide suivant, parce qu'on voit un peu tout ça, là ? Ce qui va être intéressant, c'est de savoir, voilà, les secteurs prioritaires, les zones géographiques, et ces investissements structurants, qui tous vont bénéficier, évidemment, de cette nouvelle loi. Il y a beaucoup de secteurs sur lesquels le gouvernement compte. Absolument. Donc, en fait, ça montre, là, on a, effectivement, l'articulation qui nous permet de comprendre quelles sont les orientations que veut donner l'État dans son développement. On a les régimes de secteurs prioritaires, qui sont carrière, mine, agriculture, pêche et aquaculture, l'industrie. Bon, je ne vais pas tous les citer, hein. Ça va jusqu'à l'économie de la connaissance. Ces secteurs-là sont des secteurs prioritaires pour l'État. Ces secteurs, comme les autres, vont bénéficier davantage, fiscaux, parafiscaux, pour leur développement, sous deux phases, création et, ensuite, le développement de leurs activités. Au niveau des zones géographiques, qu'est-ce qu'on a ? On voit, effectivement, que la concentration des activités se faisait sur le nord, enfin, sur la côte du littoral. Et, pour l'État, il est évident qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une répartition homogène des activités et des investissements. Et là, effectivement, on a, c'est les hauts plateaux, le Sud et le Grand Sud, naturellement, et les localités nécessitant le soutien de l'État pour leur développement, les localités bénéficiant de ressources naturelles à développer. Et, enfin, on a le régime des investissements structurants, qui sont porteurs de richesses, sur lesquels les investissements sont des investissements importants, plus de 10 milliards, et qui sont porteurs d'emplois, de pôles d'emplois. Donc, on doit avoir plus de 500 employés pour pouvoir en bénéficier. Ce qu'il faut retenir, Reda, c'est qu'aujourd'hui, on peut être à 100% dans quasiment, là, vous avez cité les secteurs prioritaires, quasiment dans tous les domaines, sauf le pétrolier, peut-être, les hydro, la défense. Oui, alors, naturellement, il y a des secteurs dits stratégiques, et ces éléments ont été donnés dès 2020 en disant que, bon, sur la défense, sur les hydrocabures, le transport, et puis le pharmaceutique, était, effectivement, encore soumis sur le 49-51. Alors, ce qui était aussi intéressant, ce que vous nous disiez, c'est qu'il y a un seul interlocuteur, évidemment, l'Agence algérienne pour la promotion de l'investissement, avec cette logique de guichet unique, évidemment, qui se développe de plus en plus. Peut-être le slide suivant, les régimes spéciaux, les avantages des régimes spéciaux. D'ailleurs, Mathieu nous dit qu'il va y avoir des zones franches, évidemment, qui vont être développées, un peu sur le modèle des pays voisins, d'ailleurs. Bon, il y a des gros avantages, aujourd'hui, pour investir en Algérie, en IDE. Alors, ces avantages, en fait, on les a retrouvés de manière continue, tout au long des lois sur l'investissement. Donc, ce ne sont pas des choses nouvelles, sauf qu'il y a une répartition, et surtout, dans le timing, dans le temps. Dans le temps, effectivement, on est, par exemple, en phase de création, sur des périodes pouvant aller jusqu'à 5 ans, qui sont entre 3 et 5 ans, entre 5 et 10 ans, pour les zones et les projets structurants. Et sur la phase d'exploitation, on a également des timings qui sont relativement intéressants, qui montrent qu'on est sur des timings qui vont de 3 ans, et si je vais jusqu'au projet zone et structurant, jusqu'à 10 ans. Donc, ça montre, effectivement, qu'on est vraiment sur des périodes relativement longues. Et ce qui permet, effectivement, d'installer, en tout cas, des activités, en tout cas, des investissements sur du temps, qui permet, effectivement, de les développer. Alors, Reda, vous, vous êtes spécialiste en contentieux commercial, notamment, comment sécuriser, en quelque sorte, une relation transverse entre nos deux pays, et puis, comment, éventuellement, faire face à des problématiques de contentieux. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire là-dessus ? Est-ce qu'aujourd'hui, les choses, là aussi, sont claires, lisibles, et qu'il y a une sécurité du contentieux, en quelque sorte, et de l'appareil judiciaire ? Alors, comme vous le dites, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'exerce en Algérie sur le contentieux, en tout cas, sur le judiciaire. Donc, c'est le cœur de mon métier. Et je m'aperçois, en tout cas, la perception qu'ont les opérateurs français, étrangers, en tout cas, du système judiciaire algérien. Bon, alors, c'est un système, alors, pour les Français, j'ai envie de les rassurer, c'est un système qui est sensiblement le même que celui qu'on a en France, avec les mêmes types de recours. On a des textes de loi qui sont... C'est quand même une chance pour les opérateurs français de comprendre, effectivement, dans quelles problématiques ils sont, des codes qui sont, quand même, aussi rédigés en français. Donc, il suffit de prendre un code pour pouvoir, effectivement, savoir si on est dans des bonnes dispositions judiciaires. Voilà. Et puis, ensuite, concernant les juridictions, elles sont... Il y a des mises à niveau, les magistrats sont bien formés, et, sauf exception, j'ai envie de dire pas là, et c'est le... On est dans des situations où on a gain de cause quand on est... On va passer la parole, par exemple, à Marie-Alban Prieur dans un instant, mais juste avant, messieurs, donc vous qui êtes sur le business sur place, est-ce que... Et quand je vous ai eu au téléphone, elle m'a dit, vous savez, l'image de l'Algérie est quand même en train de changer, notamment une image pro-business qui est en train de s'installer. Bon, il y a encore... Les délais de paiement sont assez longs, il y a des particularités à savoir, il y a le contrôle des devises, la devise, etc., mais vous m'aviez dit, attention, l'image change positivement, c'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, concernant l'Algérie. Il y a une vraie dynamique, et on la ressent, Youssef a dit, et puis ça a été dit aussi auparavant, c'est qu'il y a un certain nombre de projets, de lois qui sont en train d'être mis en place pour vraiment installer une dynamique et une croissance en Algérie. Il y a la loi sur le crédit et la monnaie qui va venir, qui va renforcer la loi sur les investissements et qui va effectivement poser l'architecture du business en Algérie. Alors justement, Youssef, vous avez l'impression aujourd'hui, là, le financement à l'économie, on en reparlera aussi avec Société Générale tout à l'heure, quand on parlera de diversification industrielle. Là aussi, vous avez l'impression que c'est enclenché, que les investisseurs voient d'un bon oeil aujourd'hui la destination, qu'on vient frapper à votre porte pour savoir un peu ce qui est possible, pas forcément en projet Greenfield, mais déjà en projet d'extension, de modernisation, etc. Le financement de l'économie se voit traduire en quelque sorte cette évolution favorable des textes et du cadre ? Oui, il y a effectivement les textes, il y a le cadre, il y a aussi la technologie, le pays en train, le président lui-même, a dit que 2023, ça va être l'année du numérique, donc ça s'est traduit par, maintenant, l'intégration de la signature électronique, on a le premier certificateur, la loi sur la protection des données et en application avec la création de l'autorité de protection des données personnelles, et puis le système bancaire algérien, la place bancaire, bénéficiant de cette embellie financière, est très liquide actuellement. Toutes les banques de la place, elles se modernisent, elles se modernisent, bien sûr, même les banques publiques sont en train de se moderniser. C'est les banques publiques qui ont les grandes parts de marché, c'est 85% de parts de marché des banques publiques, mais la place bancaire est très, très liquide et le gouverneur lui-même le reprochait dans une réunion qu'on a eue avec lui, ça ne fait même pas 15 jours ou 22 jours, qu'effectivement, cette surliquidité de la place n'a pas été utilisée pour le financement de l'économie. Maintenant, voilà, venez, si vous avez des projets, nous avons les fondamentaux pour ça, nous avons la liquidité, les opportunités sont là, le cadre, il est maintenant stabilisé, la technologie est là, l'Algérie est un pays urbanisé à plus de 80%, c'est l'un des pays arabes, si ce n'est pas le premier arabe, pays arabe urbanisé, et voilà, donc les manques solides sont là. Et les moyens de paiement des transactions internationales sont comme dans les autres pays, globalement, assurés, à un coût raisonnable ? Là encore, l'Algérie, enfin, du fait de l'existence d'un contrôle de change, c'est un gage de sécurité pour les opérateurs internationaux. Ce qu'il faut noter, c'est que l'Algérie est fière de sa signature. Même si la dette est privée, c'est-à-dire, c'est un exportateur qui envoie sa marchandise chez un opérateur algérien, même si la dette est entre les deux, l'Algérie veille à ce que l'opérateur algérien privé honore sa signature. Parce qu'au final, ça a un impact direct sur le risque payé. Et le fait de domicilier l'opération, le contrôle aide, le contrôle aide, comment dire, à tracer les flux. Le fait que l'opération soit domiciliée au niveau d'une banque, ça donne de la garantie à l'exportateur qu'il sera payé. Parce que si l'opérateur algérien ne paye pas, il sera déclaré à la Banque centrale. Il sera interdit. Et tout récemment, on a vu que la Banque centrale est en train d'appurer des dossiers qui remontent à 2010. Et nous demandent à aller demander à ces clients-là qu'ils n'ont pas honoré leur dette. Donc les moyens de paiement, on utilise tous les moyens de paiement, donc le transfert libre, la remise documentaire, le crédit documentaire, et puis voilà. A des coûts raisonnables. A des coûts raisonnables, je pense que l'existence de plusieurs banques, il y a 13 banques privées, et 5 banques publiques qui se modernisent aussi. Il y a une telle concurrence qu'effectivement, les prix sont très raisonnables. Les prix, elles sont plafonnées, les prix sont plafonnés aussi. Alors, Marie-Albane Prieur, avant qu'on passe la parole à François Kaiser pour l'INPI, pour voir aussi ce qui a été fait sur la propriété intellectuelle et un certain nombre de sujets qui étaient pendants s'il y a une amélioration en la matière. Alors, Marie-Albane, BPI France n'est pas directement sur l'Algérie, mais évidemment, suit de très très près ce qui se passe. Quelle est un peu votre appréciation sur la destination algérienne ? Est-ce que chez BPI France, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, auxquelles on songe, pour accompagner des entreprises françaises qui souhaitent investir sur l'Algérie ou commercer d'ailleurs, mais surtout investir ? Quel est un peu le sentiment de BPI France sur l'Algérie en ce moment ? Alors, nous sommes sur le continent africain au travers de quatre bureaux, très présents, avec un renforcement. C'est une dizaine de personnes aujourd'hui que nous avons déployées au cours des trois dernières années. Par rapport à ça, pour vous répondre de manière concrète, je vais commencer par la France. En fait, c'est un marché comme je l'entends depuis tout à l'heure par mes confrères, qui est un marché qui, à mon sens, nécessite qu'on se prépare, qu'on se prépare pour les entreprises que vous êtes ici depuis la France à trois niveaux. Le premier, ça va être une préparation sur le choix de ses partenaires. Donc pour ça, il y a la Team France Export, évidemment, qui est présente, qui y accompagne par différents volets. et cette préparation, elle exige, en fait, de bien choisir son partenaire. Ça, c'est fondamental. Je crois que vraiment, mais sur le continent africain de manière générale, l'Algérie est vraiment à une typicité à cet endroit-là. Le deuxième point, je dirais, c'est aussi une sécurisation financière. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est un marché qui s'ouvre et je m'en réjouis d'un point de vue du business. Cependant, c'est un marché qui est concurrentiel. Cette concurrence nous oblige, nous, Français, à avoir un avantage compétitif. Cet avantage compétitif, il va se traduire par un plan de financement au démarrage qui va nous permettre d'avoir des ressources, qui va nous permettre d'être réactifs le cas échéant et qui va nous permettre de remporter des contrats. Parce que croire que c'est acquis est une erreur à mon sens. On arrive dans un pays où la concurrence est présente. On ne nous attend pas spécialement. En tout cas, c'est à nous, Français, de faire nos preuves. C'est à vous, chefs d'entreprise, d'être impétueux à cet endroit-là. Et ça, ça nécessite d'être très flexible, très adaptable dans sa façon d'être et surtout de proposer des produits aussi. Et là, il y a un avantage, j'y reviendrai, mais en termes de stratégie, il y a un avantage aussi, je pense, à aller sur tout ce qui va être l'ancrage. Donc ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que si demain, vous souhaitez commercer de manière durable, et je crois que c'est aussi ça dont a besoin ce pays, c'est qu'on entretienne une relation durable avec elle, qu'on s'implante, qu'on s'ancre, et pour ça, créer de la co-industrialisation me semble nécessaire aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Donc pour ça, il y a des outils que nous avons, que sont la garantie de projet à l'international, et cette nouvelle loi de finance, en fait, c'était possible auparavant, mais nous permet encore plus, en fait, de l'accélérer d'une certaine manière. Donc c'est quoi concrètement ? C'est demain, vous ouvrez, en fait, un bureau commercial, une joint venture, vous alliez avec un partenaire, donc vous allez envoyer de l'argent concrètement pour créer votre structure, nous allons vous garantir 50% des montants que vous versez dans cette structure en cas d'échec économique. Ça peut être proposé sur l'Algérie ? Bien sûr. D'accord. Je ne parle que de l'Algérie. Bien sûr, non, non, mais est-ce qu'il y a des dossiers déjà qui sont importants ? On a quelques chiffres éventuellement, des demandes qui sont faites en garantie de projet international sur l'Algérie, par exemple ? Oui, oui, on a beaucoup, en ce qui concerne notamment aussi sur l'assurance prospection, c'est 22 millions d'euros que nous avons déployés ces 4 dernières années sur ce pays-là et malgré les contraintes que nous avions en termes de finances. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt majeur de par notre histoire, de par la langue. Nous avons des atouts qui sont importants et nécessaires à mon sens. Allez-y, oui, je m'en prie. Et enfin, pour démarrer l'assurance prospection, je veux juste dire un mot parce que ce n'est pas assez utilisé. Ce n'est pas assez utilisé alors que c'est un outil formidable qui vous permet quoi ? Qui vous permet d'aller développer d'un point de vue du commerce, d'aller voir si ce marché est intéressant par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, qui vous permet de le faire en ne remboursant qu'en cas de succès. Formidable. Donc ce cas de succès, en fait, c'est à la fin, au bout de trois ans en plus. Donc on vous laisse un temps de latence pour pouvoir réellement vérifier en termes de positionnement de marché si c'est un marché qui est bon pour vous. Alors, deux petites questions peut-être pour conclure Marie-Ellmane. Sur le crédit acheteur, est-ce qu'on pourrait en avoir sur l'Algérie, par exemple, d'aider une entreprise algérienne qui achète du matériel français ? Est-ce que ça peut être envisageable ? Et puis comment vous articulez avec les banques locales éventuellement en cofinancement, en co-investissement, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des choses dans lesquelles vous vous inscrivez dans le financement à l'économie ? Dans le financement à l'économie, alors, l'ADN de BPI France, c'est le cofinancement. Donc en fait, on travaille toujours avec nos partenaires bancaires. Ça, c'est fondamental. Je dirais qu'aujourd'hui, sur le crédit acheteur, donc pour rappel, qu'est-ce que le crédit acheteur ? En fait, c'est un moyen de paiement qui permet de sécuriser vos contrats et surtout de faciliter. Et on prête directement à l'acheteur. Donc en l'occurrence, ça serait un acheteur qui peut être souverain, c'est-à-dire soit l'État, soit un privé, donc une entreprise privée, qui souhaite acheter un équipement, un bien français, en fait, d'origine, au moins un minimum de 20% française. Par rapport à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore, par rapport aux contraintes juridiques qu'on va avoir sur le pays, en capacité de le faire. Néanmoins, on suit de très près l'ouverture. On a bon espoir que ça puisse se développer. On y travaille, je pense que l'État français y travaille de manière forte pour pouvoir... Parce que c'est un outil, en fait, qui dérisque, très sincèrement, et qui permet de favoriser les courants d'affaires. Nous, notre ambition, c'est faciliter, financer les courants d'affaires entre nos pays. Bon, parfait. Merci à vous, Marie-Anne. Alors, juste deux points, si je peux vous permettre. Et après, on va passer la parole à François Kaiser. Je crois qu'il y a, pour nous, il y a un enjeu stratégique qui est un premier, c'est sur l'industrialisation de haute technologie. Il y a vraiment un secteur d'activité très porteur à cet endroit-là. Et je crois que nous avons le savoir-faire sur nos PME et nos ETI en France. Le deuxième, c'est sur tout le secteur de l'énergie. Il y a des projets, il y a un savoir-faire qui peut et qui doit être exporté. Et enfin, je crois beaucoup au partenariat. Donc, je reviens et je conclue sur ce que je disais au démarrage. N'ayez pas peur d'aller chercher ses partenaires. Il n'y a jamais eu autant d'aide en France. Il n'y a jamais eu autant de moyens mis à disposition. La Team France Export est unique au monde, en fait, sauf, il faut le désir d'y aller. Eh bien, parfait. Merci, Marie-Albane. On rappellera donc l'assurance prospection et les garanties de projet international. C'est pour dérisquer, et c'est évidemment du concret, sur l'Algérie. Merci de nous avoir donné quelques chiffres. Alors, François Kaiser, donc, vous êtes conseiller régional INPI, vous couvrez les pays du Maghreb, dont l'Algérie, bien évidemment. La propriété intellectuelle, le respect de la propriété intellectuelle est un élément fort, évidemment, de reconnaissance et de sécurité d'une transaction et d'une destination. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire un peu ? Alors, on ne pourra pas tout mettre en avant. Est-ce qu'il y a un peu des particularités qu'il faut avoir en tête sur les marques, les modèles, les brevets, sur l'Algérie ? Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez recommander à une entreprise française qui veut sécuriser ces domaines ? Alors, tout d'abord, un peu reprendre les préconisations que présentait Marie Alban. Effectivement, ça se prépare très en amont une stratégie de propriété intellectuelle, que ce soit pour l'Algérie mais pour les autres pays également. L'Algérie a une législation qui est quand même relativement semblable à la législation française en matière de propriété intellectuelle et les autorités locales et le gouvernement a pris conscience que dans une politique d'amélioration du climat des affaires et de l'encouragement des investissements, il était nécessaire de sécuriser la propriété intellectuelle des investisseurs. Donc, à ce niveau-là, on a quand même une prise de conscience des autorités locales pour lutter contre la contrefaçon. Maintenant, je dirais qu'avant toute chose, pour se protéger, il faut déposer des titres de propriété industrielle, que ce soit des marques mais également des brevets quand on a une technologie à protéger. L'Algérie a une législation totalement adaptée qui permet cette protection et en matière de contentieux, comme le disait Reda, la législation en matière de contentieux sur la contrefaçon est quand même similaire à ce qui se passe en France et il est quand même possible d'obtenir gain de cause auprès des autorités algériennes. Alors, qu'est-ce que vous recommandez ? Vous recommandez de déposer localement ? Vous recommandez de déposer dans une procédure internationale ? D'une façon générale, le cadre large ? Oui, alors le cadre large, il n'y a pas de préconisation générale à faire. Ça va être vraiment, comme je le disais, de déterminer quelle est sa stratégie de propriété intellectuelle. Effectivement, pour obtenir une marque ou un brevet en Algérie, il va y avoir globalement deux possibilités, soit de déposer directement auprès de l'Office algérien, l'INAPI, qui est l'Institut national algérien de la propriété industrielle, ou alors, comme vous le disiez, de passer par une procédure internationale auprès de l'OMPI, qui est l'organisme mondial de la propriété intellectuelle. Là, j'ai envie de dire que ça va dépendre un peu des coûts et des marchés ciblés. Si notre marché est uniquement franco-algérien, peut-être qu'une procédure directement auprès de l'Office national algérien sera moins coûteux et plus approprié à notre protection. Est-ce qu'il faut déposer en langue arabe ou pas ? Alors là, également, les questions se posent. Effectivement, il peut être intéressant d'avoir, par exemple, sur des marques, des translittérations de sa marque, déposées en caractère latin, mais éventuellement, d'avoir une traduction ou une translittération de sa marque avec l'alphabet arabe. Donc ça, c'est des stratégies qui sont à déterminer avec éventuellement un conseil en propriété industrielle français et ou algérien. Il existe des mandataires qui peuvent vous accompagner sur le territoire algérien pour optimiser la protection de votre actif immatériel, que ce soit les marques, les brevets, dessins ou modèles. Sur les transferts de technologies en partenariat avec un producteur local ou avec un distributeur, j'imagine qu'il faut quand même faire attention aux risques de contrefaçon qui pourraient exister. Qu'est-ce que vous recommandez là aussi ? Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, d'une façon générale, de la contrefaçon qui a peut-être un peu changé de visage, d'ailleurs, parce qu'elle vient moins de Chine, peut-être, elle vient peut-être de plus près. Dans quels domaines sont touchés et comment on s'en garantit ? Alors, ce qui est formidable avec la contrefaçon, c'est que tous les domaines ont que ce soit de l'électronique, du jeu, des médicaments, des huiles moteurs, de cosmétiques, etc. Et évidemment, les autorités locales ont conscience des dangers que les consommateurs peuvent encourir et c'est pour ça qu'ils essayent de lutter contre sa contrefaçon. Quand on voit des cosmétiques irritants pour la peau, des dispositifs qui prennent feu, des faux médicaments, etc., c'est vraiment un enjeu de santé et de sécurité publique pour les autorités algériennes et elles en ont vraiment conscience et c'est pour ça qu'elles essayent de lutter de plus en plus contre la contrefaçon. Effectivement, vous le disiez, il y a peut-être une petite relocalisation de la contrefaçon ces dernières années, là où, avant le Covid, on avait quand même principalement une contrefaçon qui était importée des pays asiatiques ou du Moyen-Orient. la fermeture des frontières avec le Covid a un peu rebattu les cartes et on constate aujourd'hui qu'il y a une reprise de la fabrication et de la contrefaçon dans des ateliers locaux. Donc, effectivement, il est important de se prémunir quand on va faire du transfert de technologie, du transfert de savoir-faire avec un partenaire local. Donc, ça, évidemment, il va falloir le border avec des contrats de confidentialité, border un peu la propriété intellectuelle à qui elle appartient et également veiller, donc, en amont à déposer ces titres de propriété industrielle parce que nous sommes souvent confrontés à des entreprises qui viennent nous voir en disant voilà, ça fait 3-4 ans que je travaille avec un partenaire local, tout se passe très bien, on importe, enfin, on vend bien sur le territoire algérien sauf que l'importateur, maintenant, il se met en plus d'importer, il commence aussi à produire lui-même localement en reproduisant la marque avec peut-être une qualité inférieure qui peut nuire à l'image de marque de votre société. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut en avoir conscience et se prémunir très en amont, donc déposer les titres de propriété industrielle et ne pas hésiter à demander des interventions ou remplir des demandes d'intervention auprès des douanes qui, elles, ont un pouvoir de pouvoir stopper les produits contrefaisants entrant sur le territoire algérien. Oui. Et puis, il y a aussi les contrefaçons de marques, par exemple, on joue sur des ambiguïtés, des similitudes, etc. Et là aussi, il faut s'en prémunir. Les importations parallèles, c'est une réalité ou c'est secondaire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ça existe aussi, ça existe, que ce soit par le sud, les différentes frontières terrestres ou marines, ça existe, on est sur des produits qui peuvent poser problème, notamment dans le domaine automobile, on a pas mal d'importations parallèles, donc c'est pas vraiment de la contrefaçon, ce sont des produits originaux, des marques, mais qui ne sont pas forcément adaptés au modèle. Voilà, au modèle, typiquement les huiles moteurs, ces choses-là, qui peuvent être utilisées dans des pays froids, dans les pays en Europe, ne sont pas forcément adaptés au marché algérien. Alors, dernière question, l'INPI, j'imagine que vous avez pas mal de partenariats, vous faites des séminaires, etc., avec votre correspondant local et tout ceci pour avoir une coopération la meilleure possible entre les deux rives ? Évidemment, donc nous, notre but, je fais partie de l'INPI, je travaille en ambassade, on a un réseau international à l'INPI qui, justement, sert à accompagner les opérateurs français dans leur export dans les pays des zones de compétences, donc en Algérie, nous, à l'INPI, on peut accompagner sur les questions de propriété intellectuelle, vous accompagner, comment protéger, pour quel coût, etc., et bien évidemment, on a aussi une coopération institutionnelle avec les offices de propriétés industrielles nationaux. Bon, parfait. Allez, on va conclure avec vous. Tiens, Reda, Reda, qu'elle dise peut-être sur le doing business, je ne sais pas, d'une façon générale, l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore des points de vigilance ou que les choses ont vraiment bien évolué dans le bon sens pour conclure sur cette table ronde de l'évolution des dispositifs. Très bien. Avant cela, j'ai envie de réagir sur ce qu'a dit François. J'ai envie de dire que sur la contrefaçon, sur la protection des marques, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, l'État joue son rôle à travers les institutions judiciaires, le travail de l'INPI, mais également au niveau des douanes. Ça veut dire que les douanes, à partir du moment où on signale des produits de contrefaçon, interviennent. Donc, dès qu'on a connaissance, en fait, le problème se pose sur la connaissance d'un produit qui est contrefait. C'est là que réside la difficulté. Donc, à partir du moment où on a de l'intelligence d'avoir de la veille en Algérie qui permet effectivement de pouvoir scruter le marché en Algérie, on a la possibilité d'intervenir au niveau des douanes et au niveau de la protection des marques et puis des brevets industriels. La même chose, les institutions judiciaires jouent leur rôle et on a très rapidement le gain de cause. Il n'est pas question ici de raconter des anecdotes qu'on a dû avoir à gérer. Alors, le doing business, à la limite, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Je vous pose la question à vous et à Youssef. Où est-ce qu'il faut mettre le curseur, les prochains chantiers ? Où est-ce que vous voyez les choses ? Au niveau de... Alors, on a une nouvelle loi qui est intervenue il y a quelques mois à peine. Cette loi, je pense qu'elle est vraiment homogène. Elle est bien. Donc, on a stabilisé aujourd'hui le domaine des investissements. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucune difficulté. Au niveau du judiciaire, on a un appareil judiciaire qui est bon. Donc, on est dans une situation de stabilité où les opérateurs économiques pourraient travailler en Algérie sans aucune difficulté. Parfait. Vous, qu'est-ce que vous diriez, Youssef, là-dessus ? Doing business, c'est une réalité, en fait. L'Algérie, c'est vrai qu'on est en train de stabiliser. On a stabilisé maintenant le dispositif à la voie de l'investissement aussi bancaire. J'espère, avec la sortie de cette loi monétaire et bancaire. La technologie aussi est embarquée. Il faut juste compter sur des bons opérateurs qui sont sur place comme BNP Paris. qui vous apportent l'expertise nécessaire. J'en suis sûr. Ainsi qu'évidemment que RGS, que l'INPI et que BPI France. Merci à tous les quatre de nous avoir donné beaucoup d'éléments, je crois, sur ce cadre aujourd'hui des dispositifs qui ont pris une connotation business friendly, comme on dit en français d'aujourd'hui, qui a priori paraît assez bien gravée dans le marbre. Allez, on les applaudit tous les quatre chaudement, si vous voulez bien. Merci Marie Alban. Merci à vous, tous les quatre.